Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après l'annonce de son retour prochain en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est au Niger. L'ancien Premier ministre s'y est rendu pour entre autres rencontrer le président de la transition nigérienne, Abdourahman Tiani. A moins de 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, la ville d'Abidjan se transforme et notamment la commune d'Abobo. Abobo, l'échangeur du rond-point sera ouvert à la circulation en décembre prochain. Et toujours à propos de la Cannes 2023, la Fédération Ivoirienne de Football a mis les points sur les i concernant la polémique « Un Ivoirien, un Maillot » et notamment le prix de ces derniers, jugés trop élevés par les populations. Mais avant de développer ces titres, les Gabonais, de nouveau attendus aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en août 2025. Le comité de transition et de restauration des institutions l'a annoncé par le biais d'un communiqué. Un calendrier indicatif doit être validé en ce sens en avril 2024. Une information qui sera développée au cours de nos prochaines éditions. Une escale avant de rejoindre définitivement la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, ancien Premier ministre, est arrivé le samedi 11 novembre au Niger. Selon un communiqué de son parti Génération et Peuple Solidaire, il a rencontré le général Abdourahman Tiani, président de la transition et chef de l'État du Niger, le lundi 13 novembre. Condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État en juin 2021, Guillaume Soro n'a toujours pas annoncé la date de son retour en Côte d'Ivoire. Un retour qu'il a néanmoins officialisé dans la soirée du 12 novembre, où dans une vidéo, il a annoncé sa volonté de mettre fin à son exil. Les populations d'Abobo bientôt soulagées. L'échangeur du rond-point de la mairie sera officiellement ouvert à la circulation en décembre prochain. L'information a été donnée par le maire de la commune, Kandia Kamara, à l'issue de la deuxième réunion du conseil municipal. C'est vrai que les travaux ne seront pas totalement achevés, mais l'entreprise a promis de terminer le tunet et puis ils vont continuer de travailler sur la plateforme. Mais en tout cas, de cause, ils vont ouvrir l'échangeur. Cet échangeur devrait contribuer à améliorer l'accessibilité de la commune d'Abobo. Riverains et transporteurs saluent cette initiative. C'est une joie pour nous parce que, même derrière, ça nous fatigue les améliorations. Souvent, tu peux sortir à 8 heures, tu peux mettre moins de 2 heures du temps. C'est fatigant. Donc, tu as besoin de lever tôt, tu rentres tard. Donc, ça va nous faire plaisir. Chaque joueur à moutaille, c'est vraiment facile. Avant cette ouverture prochaine à la circulation, dans la même commune, une autre mise en service d'un échangeur a été faite. Il s'agit de celui du carrefour Makassi sur la voie express d'Abobo. L'échangeur de la mairie d'Abobo est un ouvrage en tunnel de deux fois trois voies sur 200 mètres de longueur. Pour son innovation au service de la neutralité du carbone, la start-up ivoirienne Data 354 est la gagnante de la cinquième édition du prix Pulse Africa 2023. Ce titre a été décerné lors d'une cérémonie organisée par EDF le jeudi 9 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette récompense s'inscrit dans le cadre d'une tournée lancée en 2019 en collaboration avec des incubateurs africains et d'autres partenaires institutionnels d'EDF pour repérer des start-up prometteuses à travers le continent. L'étape en Côte d'Ivoire a permis de retenir neuf candidats finalistes qui se sont distingués parmi les start-up présélectionnées, mettant en lumière la vitalité et la richesse de l'écosystème entrepreneurial de la région. Pourquoi on a besoin de financement aujourd'hui en fait ? C'est pour financer des missions de terrain qui vont justement nous permettre d'avoir des données qui vont nous permettre d'améliorer vraiment l'intelligence artificielle qui est derrière la solution. Cette édition offre l'opportunité d'accompagner le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'énergie. Nous sommes très heureux d'avoir clôturé cette belle journée en fait, qui était une journée où on a placé l'innovation entrepreneuriale vraiment au cœur des préoccupations du secteur de l'énergie. Donc c'est une journée où il y a eu plusieurs séquences, des séquences où on a permis d'exposer à des entreprises évoriennes, d'exposer leurs solutions, des séquences avec des panels, et puis cette cérémonie de clôture où on est venu primer en fait les start-up du concours qui ont gagné en fait l'étape Afrique de l'Ouest. Transition énergétique, le groupe EDF est un acteur intégré de l'énergie. Son ambition est de construire un futur énergétique neutre en carbone grâce à l'électricité ainsi qu'à des solutions innovantes. Les 63 196 francs de la discorde. A quelques mois de la Cannes 2023, la volonté des organisateurs de voir des maillots authentiques fait en effet grincer des dents. Une polémique sur laquelle, de passage dans les locaux de cette info, le directeur exécutif de la FIF a tenu à réagir. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est des choses qui arrivent une fois, quelquefois dans la vie. Je pense que chacun peut s'organiser pour que ce jour où les Ivoiriens doivent se réunir, doivent se mettre ensemble pour pouvoir soutenir leur équipe, faire en sorte que chacun puisse avoir son maillot. Donc un Ivoirien, un maillot, c'est vrai, il y a le coût, mais il ne faut pas toujours regarder ça. C'est vrai qu'il faut tenir compte de la bourse de tout un chacun, mais là aujourd'hui, il y a un travail à faire, il y a un engagement à soutenir son pays, à soutenir sa nation. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sa nation. Ainsi, pour préserver au mieux l'image de marque de la Fédération, des dispositions ont d'ores et déjà été prises. D'ailleurs, ce que la Fédération est en train de faire, la Fédération a protégé ces logos, parce que ça aussi, il y a des petits malins qui s'amusent à prendre les logos de la Fédération pour faire des maillots et pour faire des gadgets et les mettre en vente. La Fédération a protégé ces logos et donc la Fédération va poursuivre tous ceux qui vont jouer à ce jeu-là pour éviter que les choses n'aillent dans tous les sens. Sinon, après, on ne pourra rien contrôler. Le 11 novembre, la première billetterie en ligne de l'histoire de la compétition a été prise d'assaut par les fans désireux d'acquérir leur billet pour les matchs à venir à partir du 13 janvier 2024. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.